Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir ici pour ce lundi de l'INA, quatrième lundi de l'INA de notre cycle consacré depuis septembre aux relations entre médias et questions environnementales, et pour lequel nous avons le plaisir de donner carte blanche à Lamia SM Lali, présidente depuis 2008 de Sea Shepherd, association qui milite pour la conservation de la faune et de la fleur marine. Lamia SM Lali, vous êtes aussi vice-présidente du parti Révolution écologique pour le vivant, fondé en 2018, et autrice de deux livres sur Paul Watson, lui-même fondateur de la Sea Shepherd Conservation Company. Sea Shepherd France, vous le savez, a suscité ces derniers mois l'attention des médias nationaux, avec tout récemment encore un portrait que vous avez pu lire dans Le Monde, ou encore un documentaire diffusé encore en ce moment, d'ailleurs sur Arte Web. C'est donc naturellement que notre choix s'est porté sur Lamia SM Lali pour partager avec vous sa réflexion sur les relations entre actions militantes et communication lors de sa carte blanche, avec ce format que vous connaissez tous, à savoir avec à l'appui des archives de l'INA. Pour remercier ce soir également l'équipe de l'INA qui a préparé ce lundi une mention spéciale à Maévalité pour les recherches documentaires, c'est son premier exercice en la matière. A Jean-Michel Briard pour les montages, à Elodie Roblin, Nathalie Malot et Sylvie Lartic pour la communication, ainsi qu'à Catherine Gonard pour la coordination. Le prochain lundi de l'INA sera proposé l'année prochaine. En collaboration avec les étudiants journalistes du CFJ, le 16 janvier, il aura lieu dans les locaux du CFJ, dans le 12e arrondissement, et posera la question des émissions culinaires au prisme du genre, tout autre style. Mais pour l'instant, nous laissons la parole à Lamia et Semlali. Merci à vous. Bonsoir. Mais je n'ai pas besoin de ça, en fait. Non ? C'est un réflexe. Bon, je vais m'installer. Je ne sais pas, on commence tout de suite. Je pense qu'après, il y aura un petit temps d'échange de questions-réponses avec vous. Je vais garder ça pour après. On commence ? Les premières archives portent sur la pêche, une version marine de la chasse d'ampleur industrielle. On a des images qui sont assez anciennes, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire que ce qu'il y avait avant. Je trouvais ça important, ce passage, parce qu'aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur la survie de l'océan, c'est la surpêche. Il y a bien sûr la pollution, le changement climatique, il y a la citification des océans. Mais la plus urgente et la plus importante, c'est la surpêche, et c'est donc notre consommation en poissons, notre surconsommation en poissons. Pour vous donner quelques chiffres, on a quand même doublé la consommation en poissons en 50 ans, que ce soit en France ou au niveau international. Et ça a beaucoup à voir, je pense, avec ce qui est dit dans le début de cet extrait, où on voit bien qu'on ne considère pas du tout les poissons comme des animaux. Vraiment, la pêche, c'est pourtant une forme de chasse. Ça n'est pas de la culture. À un moment donné, on entend dire que la production de la flotte soviétique a augmenté de temps. Mais en fait, la flotte soviétique, elle ne produit absolument rien. La pêche ne produit rien. La pêche ne fait que capturer. Et donc ça, c'est déjà important d'en avoir conscience. Il y a un passage aussi qui est intéressant sur... Peut-être juste pour rester sur la question de notre rapport aux poissons. Moi, j'ai toujours été assez interpellée par le fait qu'on se réfère aux poissons en tonnes. Donc c'est comme ça qu'on fixe les quotas de pêche. C'est des 13 000 tonnes de thon, etc. Et ça viendrait à l'idée de personne de parler de tonnes d'éléphants, de tonnes de chiens. Voilà, donc en fait, les poissons ne sont pas des individus. C'est vraiment une commodité. Et on a en plus cette idée, qui commence à s'estomper aujourd'hui, mais qui a perduré pendant très, très longtemps, que l'océan était en fait une sorte de vivier de garde-manger complètement inépuisable dans lequel on pouvait se servir sans limite. Et il y a un très bon exemple assez historique dans l'histoire des pêches qui illustre bien les conséquences que ça peut avoir. C'est le cas de la morue de Terre-Neuve, par exemple, qui a nourri des milliers et des milliers de personnes et qui a fait livre des milliers de pêcheurs pendant très longtemps. Quand on lit un peu les récits historiques, on voit que les gens disaient qu'absolument rien de ce que peut faire l'humain ne pourra venir à bout des morues, qu'on pourrait presque traverser l'Atlantique entre la France et le Canada en restant à sec sur le dos des morues, tellement il y en a. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1992, on a eu un effondrement total de la population de morues. Alors moi, je n'emploie jamais le terme de stock, parce que c'est vraiment un terme qui me dérange et je pense que ça contribue aussi à ce rapport qu'on a à l'océan et qui est responsable de la situation dans laquelle on est. Donc c'est vrai que scientifiquement, on vous dira un effondrement du stock de morues à Terre-Neuve qui ne s'est jamais reconstitué malgré le moratoire qui a été mis en place en 1992. Et ça ne s'est jamais reconstitué parce que l'océan est un milieu vivant dans lequel toutes les espèces évoluent et se mélangent. Et en fait, aujourd'hui, quand on décide qu'une espèce va être protégée parce qu'elle a été surpêchée et qu'elle est en mauvaise posture, le problème, c'est que ça reste une protection de papier qui n'a aucune efficacité sur le terrain à partir du moment où on ne met pas en place des mesures pour protéger l'habitat de cette espèce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on y reviendra dans la deuxième partie sur les animaux charismatiques, aujourd'hui, on va mettre en place des quotas sur des espèces cibles qui partagent le même habitat que des espèces qui sont protégées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas des engins de pêche extrêmement sélectifs, et la plupart des engins de pêche ne le sont pas, malheureusement, vous capturez aussi les individus de ces espèces qui sont censées être protégées. La seule différence, c'est que vous n'avez pas le droit de les commercialiser. À l'exception quand même de certaines espèces, comme par exemple le requin-renard, qui est un cas d'école en France sur lequel nous, on milite pour faire changer la législation. C'est-à-dire que le requin-renard est une espèce menacée, protégée, interdite de capture ciblée, mais que vous allez retrouver par milliers sur les états des poissonneries, dans les supermarchés, et c'est complètement légal. C'est légal parce que c'est capture accidentelle. Donc qui vous dit que c'est accidentelle, c'est le pêcheur qui l'a capturée. Donc voilà, déjà, commencer par faire interdire la commercialisation des espèces protégées, ça serait un bon début. Mais c'est pour vous donner un peu une idée d'où on en est par rapport à ça. De quoi je voulais vous parler aussi. Des surcapacités, en fait. Les surcapacités des flottes de pêche. Alors là, on le voit un petit peu avec les repérages aériens. Mais en fait, la technologie n'a fait que s'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les navires de pêche modernes ont des moyens qui sont quasiment militaires pour repérer les poissons. C'est-à-dire que les poissons ne peuvent plus se cacher nulle part. Donc on n'est même plus sur une chasse au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Donc là, on est vraiment sur une problématique quand la technologie nous donne les moyens en fait vraiment de surexploiter au-delà des limites naturelles. C'est-à-dire que maintenant, alors là, on vous disait qu'il y avait eu, je ne sais plus, 62 millions de tonnes de poissons qui avaient été pêchés et que l'année d'après, ça serait encore plus. Aujourd'hui, on atteint des plafonds, voire on s'effondre, alors que les capacités de pêche et les capacités technologiques ne font qu'augmenter. Donc on pêche de plus en plus loin, de plus en plus profond et on pêche de moins en moins. On atteint des plafonds. Il y a une autre chose qui montre un peu qui illustre cet appauvrissement général de l'océan. C'est par exemple le cas des homards qui est aussi un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, les homards, c'était vraiment le plat des pauvres. Moi, mon grand-père était un pêcheur très modeste au Maroc. La famille de ma mère, on grandit dans des conditions vraiment de grande pauvreté. et ma mère me racontait qu'on n'en pouvait plus parce que tous les jours, on mangeait du homard. Et on n'en pouvait plus du homard. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le homard, c'est devenu un mets de choix parce que, justement, il y a un appauvrissement de l'océan et des espèces comme le saumon, par exemple. Le saumon, avant, était vraiment le plat des pauvres. Dans certains pays, je ne sais pas si c'était le cas en France, mais en tout cas aux États-Unis, on interdisait aux gens riches de donner du saumon à leur domestique parce que c'était considéré comme une maltraitance. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui est devenu le saumon. Donc tout ça, c'est des signes qui montrent à quel point l'océan s'est appauvri. Et le grand problème, et c'est pour ça que c'est intéressant ce genre d'archives, mais d'une manière plus globale, c'est que nous n'avons pas de souvenirs. Donc nous ne savons pas ce qu'était l'océan avant notre naissance ou même bien avant. Et c'est intéressant de regarder un peu les livres d'histoire pour se rendre compte où les images d'archives, quand on voit la taille qu'avaient les poissons auparavant avec des méthodes de pêche qui étaient beaucoup plus traditionnelles, ça permet de se rendre compte de l'état de dégradation de l'océan. Et donc, à mon sens, je pense qu'on n'arrivera pas à sortir de cette problématique si on ne change pas notre rapport à l'océan et aux poissons. Et il y a une dimension, il y a une problématique qui est évidemment écologique, mais aussi éthique, et les gens font moins souvent le lien, mais sociétal. Aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne est la zone du monde qui importe le plus de poissons. Et plus de la moitié de ces poissons sont importés de pays en voie de développement. Donc là, on en parle un petit peu dans l'extrait, sur les exportations, enfin les flottes de pêche étrangères qui pêchent en Afrique. Très clairement, la surpêche en Afrique est une des problématiques majeures, à la fois environnementales, mais aussi sociales, puisqu'on est là sur des populations humaines qui entretiennent avec la pêche un lien de subsistance. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la pêche de subsistance. La pêche de subsistance, c'est une toute petite minorité de la pêche mondiale. C'est à peu près 2%. Le reste, c'est de la pêche commerciale ou de la pêche illégale. Quand je dis pêche de subsistance, on est sur des populations qui n'ont pas d'alternative en protéines, qui sont obligées de manger du poisson, sinon elles meurent. Donc, ce n'est pas le cas de l'écrasante majorité des gens qui mangent du poisson, et tout le problème est là. Le problème, c'est que quand on est dans un contexte où on continue à considérer les poissons comme de la marchandise, l'océan comme un vivier, un garde-manger à gérer, de la gestion de stocks, et qu'en plus, on a une population qui a très peu d'empathie. C'est très difficile de susciter l'empathie pour les poissons. C'est compliqué. On fera justement le lien tout à l'heure avec les animaux charismatiques. C'est très difficile de sensibiliser là-dessus. Et on a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont pris conscience de la problématique de la surconsommation de viande, par exemple, qui diminuent, qui arrêtent la viande, et qui se rattrapent sur le poisson. Ce n'est pas une bonne idée, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça fait combien de temps que je parle, parce que je n'essaie de ne pas trop dépasser. Je crois que j'ai dit l'essentiel, mais après, de toute façon, on pourra revenir dessus. Peut-être qu'on peut enchaîner, du coup, sur la deuxième partie. Donc, on passe, justement, de ces pauvres poissons qui n'ont pas du tout de capital sympathie, malgré le fait que ce sont des animaux très intéressants et très intelligents et sensibles, aux animaux qui, eux, ont la chance de bénéficier d'une bonne image. Et donc, on en discute après, notamment par rapport à l'évolution de cette image dans le temps. Merci. Merci. Alors, il y a des images vraiment difficiles. Je vais commencer peut-être par les îles Ferroé. C'est une problématique que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là avec Sea Shepherd. C'est aujourd'hui le plus grand massacre de mammifères marins en Europe, massacre ciblé, donc vraiment volontaire. La précision est importante. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. ce qui est intéressant de voir avec les îles Ferroé, c'est, en fait, la question, au départ, avant de me rendre aux îles Ferroé, j'avais dans l'idée qu'en allant sur place, j'allais rencontrer des gens qui étaient des barbares, des psychopathes. J'ai été très étonnée de voir que sur place, globalement, les Féringiens sont sympathiques et accueillants. Et j'ai compris aussi qu'il y a une notion, parce que le jeune qui part dit ici au Ferroé, personne n'est contre ces massacres-là, etc. D'une part, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très difficile de s'exprimer contre les massacres, même si ça évolue. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le biberon, on vous explique, qu'on vous dit que tuer des dauphins globicéphales, c'est dans l'ADN férringien, c'est ce qui fait de vous un férringien, c'est vraiment une sorte de ciment national, à tel point qu'on considère presque que si vous êtes contre le Grindadrap, c'est le nom de ce massacre, vous êtes un traître à la patrie, en fait. Et j'ai malheureusement dû assister à un de ces massacres il y a deux ans, parce que, pour la petite histoire, en fait, nous, les bateaux de Sea Shepherd, parce qu'ils ont sorti plusieurs groupes de dauphins, des baies de chasse qu'on a pu en sauver beaucoup, le Danemark, les ferroés ont fait passer une loi qui interdit aux bateaux de Sea Shepherd de se rendre sur place et le Danemark mobilise ses frégates militaires pour empêcher nos navires d'être sur place et de sortir les dauphins. Donc, nous, en 2014, avec Sea Shepherd France, on avait mobilisé toute une petite flottille et on avait sorti pas mal de dauphins des baies et là, il y a deux ans, j'y suis retournée sans bateau et j'étais avec le journaliste Hugo Clément qui faisait un sujet là-dessus et malheureusement, on a dû assister à ce massacre-là. Pour moi, c'était la première fois que je devais y assister de façon impuissante et c'était terrible dans le sens où il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas aux îles Ferroé, c'est que, alors, ils disent qu'ils ont amélioré les techniques de mise à mort, etc., pour rendre la souffrance un peu moins longue. En fait, les globicéphales, comme les dauphins, d'une manière générale, sont des animaux qui sont extrêmement grégaires, extrêmement solidaires, qui sont prêts à risquer leur vie, même pour sauver leurs congénères. Ils ont une solidarité, je pense que, nous, on est loin d'avoir. et la façon dont ça se passe, c'est qu'à partir du moment où ils repèrent les dauphins au large et qu'ils commencent à les rabattre, le sentiment de panique commence à se répandre dans le groupe. Vous avez des groupes entiers, donc avec plusieurs générations, des femelles gestantes, des petits, des ongles, des tantes, vous avez un pool génétique assez important. Je dis ça parce qu'il y a une dimension éthique par rapport au fait qu'on tue des femelles gestantes et une dimension écologique parce qu'on extermine des poules génétiques entiers et sur la préservation de l'espèce, ça a une influence. Quand ils arrivent près de la plage, la panique est à son comble quand ils comprennent que la mer est finie. Devant eux, c'est fini, il y a la sortie de l'océan et derrière eux, il y a ce mur de son qui est fait par les bateaux et donc ils comprennent qu'ils sont complètement bloqués et là, c'est panique totale chez eux. Et tout ça, ça commence à ce moment-là et quand ils commencent à tuer les premiers dauphins, les premières gouttes de sang font qu'ils comprennent que leurs familles, leurs amis sont en train d'être massacrés et à partir de ce moment-là, ils ne partent plus. Ils ne partent plus et ils partent par solidarité parce qu'il y en a même certains qui peuvent partir, qui ne partent pas et ils se voient mourir les uns les autres. C'est absolument horrible. Et quand on n'a pas la connaissance justement du degré d'évolution, de conscience, de sensibilité, d'intelligence de ces animaux pour qui vraiment le groupe et la famille est si important, on passe complètement à côté de tout ça et de toute façon, ils les considèrent vraiment comme des êtres... Il y a un certain mépris, comme des êtres bêtes qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Donc, il y a une vraie, vraie méconnaissance. Donc ça, c'est terrible parce que quand on connaît ces animaux et qu'on n'a pas aucun massacre n'est justifiable, mais vraiment, le contexte et la particularité de ces animaux et la façon dont ils sont tués fait que c'est absolument insupportable. C'est pire que n'importe quelle chasse parce que normalement dans la chasse classique, on ne massacre pas comme ça tout un groupe avec plusieurs générations et donc là, c'est ça qui est fait. Il nous dit, le jeune homme qui est en harmonie avec la nature et qu'avec un couteau à l'ancienne, il tue un animal comme ça. Bon, alors déjà, aujourd'hui, il faut voir les moyens technologiques qui sont déployés pour abattre ces dauphins. Donc déjà, ils ont des bateaux à moteur, ce qui n'était pas le cas avant. Ils se contactent par téléphone. Ils ont même des repérages avec hélicoptères. Il n'y a plus rien de traditionnel là-dedans. Et si, à une certaine époque, il y avait une question de subsistance, aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché aux îles Féroé, vous ne faites pas la différence avec un supermarché parisien ou new-yorkais. Il y a absolument de tout et surtout, ils importent énormément, notamment, de viande industrielle européenne. Et ils importent eux-mêmes, pour vous dire à quel point ils sont, pour le coup, dans la mondialisation, ils importent du kangourou d'Australie. Ils importent des moutons de Nouvelle-Zélande, alors qu'ils ont des moutons sur place. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, l'argument de la tradition et souvent, ce qu'ils nous répondent, c'est de dire oui, mais nous, en fait, on tue nous-mêmes les animaux et on est en rapport avec la nature, etc. Non, il n'y a rien d'écologique dans la société phéringienne, même au niveau de la pollution. En fait, ils nous expliquent qu'en fait, c'est l'Europe, c'est l'Occident qui pollue, ce n'est pas eux. Vous voyez les voitures aux îles Ferroé, vous voyez, ils ont tous les derniers portables, derniers cris, ils sont complètement là-dedans, c'est juste que, bon, ils sont 60 000. Voilà, donc effectivement, l'impact, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de mérite là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça et ce qu'ils nous répondent c'est de nous dire, bon, en fait, finalement, on est sur une moyenne d'à peu près 1 500 dauphins aujourd'hui qui tuent chaque année, c'était beaucoup plus avant, mais ils nous disent en fait, ce n'est pas ça qui va nuire à la préservation de l'espèce, c'est plutôt la pollution, la surpêche, etc., donc j'ai la flotte de pêche férringienne, c'est une des plus grosses flottilles de pêche au monde, d'une part, et puis en plus de ça, le changement climatique, enfin, toutes ces problématiques qui sont très, très, très globales, vous ne pouvez pas les arrêter en appuyant sur un bouton, ça nécessite de révolutionner complètement nos modes de vie, par contre, laisser tranquille des dauphins qui croisent au large de vos îles, ça c'est facile, il suffit de le décider et demain matin, c'est terminé. Donc, voilà, c'est un massacre qui vraiment, est devenu complètement injustifiable aujourd'hui à divers niveaux, je précise aussi qu'ils ont quand même le niveau de vie le plus haut en Europe, c'est à peu près l'équivalent de Monaco, donc encore une fois, on n'est pas du tout dans un cas de figure de personnes qui ont besoin de ça pour vivre. La partie japonaise, elle est intéressante dans le sens où l'argument principal qui est invoqué, justement, c'est le côté compétiteur, donc les dauphins sont considérés comme des compétiteurs qui mangent notre poisson. En fait, il n'y avait pas d'image là, mais c'était un discours qui était tenu en France jusque dans les années 70, on a des coupures de presse de personnes, de pêcheurs qui posent fièrement avec des dauphins turciops, donc c'est flipper, en disant, je me rappelle bien de l'article, un mangeur de sardines de moins, voilà, il y avait des primes, des primes en fait qui étaient données aux pêcheurs quand ils tuaient un dauphin, et ça c'était jusque dans les années 60, 70, donc on était aussi dans ce rapport-là avec les dauphins et c'est aussi ce qui est avancé comme argument par les pêcheurs de morue à Terre-Neuve qui se livrent au plus grand bassac de mammifères marins au monde pour le coup, qui est le fameux bassac des bébés phoques et là, en fait, eux estiment qu'en fait, c'est les phoques qui sont responsables de la disparition de la morue. Alors, en fait, on est à même pas 10% de la population initiale de phoques et les borues se sont effondrés mais évidemment du fait de la surpêche mais là encore, en fait, on est face à des pêcheurs qui connaissent très mal l'écosystème marin, la façon dont ça fonctionne parce qu'en fait, les prédateurs marins sont plutôt garants de l'équilibre de l'écosystème et du fait que les populations de poissons se portent bien plutôt que l'inverse. Ce sont des espèces clés de voûte et quand un écosystème a des prédateurs, c'est que les espèces qui sont en dessous vont bien. Souvent, en fait, les pêcheurs ont l'impression que si on décapite le réseau trophique, c'est-à-dire que si on se débarrasse des prédateurs, on va avoir plus de poissons. En fait, ça va être un effet mécanique à très très court terme mais au final, ce qui va se passer, ça va être un effondrement de la biodiversité et donc, au contraire, les prédateurs marins sont plutôt les alliés d'un océan en bonne santé et donc, d'une pêche, je ne vais pas faire l'apologie de la pêche parce que vous avez compris que ce n'est pas trop mon truc, mais de pêcheurs qui peuvent pêcher plus de poissons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça ? La protection. Alors, la protection, c'est intéressant parce que, justement, là, on nous parle des tortues, donc la tortue lutte qui est protégée. Nous, on s'en rend compte aujourd'hui à Mayotte notamment parce qu'on est à Mayotte depuis 2017 sur, je ne pense pas que vous en ayez entendu parler parce que c'est très peu médiatisé mais très grand massacre de tortues à Mayotte. On est sur plus de mille tortues qui sont tuées chaque année à Mayotte. c'est pas pour les oeufs. Mayotte, département français, quand même, je vous rappelle. C'est pas pour les oeufs, c'est pour la chair parce qu'il y a un trafic, un marché noir de viande de tortue à Mayotte. Là encore, on n'est pas du tout sur du braconnage de subsistance. C'est un marché noir avec la viande qui se vend entre 40 et 60 euros le kilo. Et nous, on patrouille sur les plages où les tortues viennent pondre pour dissuader les braconniers et d'ailleurs, les équipes avec lesquelles on travaille ont fait fuir des braconniers la nuit dernière. Ils ont trouvé une tortue qui était retournée justement, qu'ils ont pu remettre à l'eau. Et c'est terrible parce qu'en fait, les tortues aujourd'hui, elles sont complètement protégées, mais encore une fois, sur le papier et si sur le terrain, il n'y a personne pour s'assurer qu'elles sont protégées, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est en fait toujours ce gap entre la protection de papier et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et du coup, ça m'amène aux captures de dauphins dans le golfe de Gascogne notamment puisque moi, je me suis un peu détachée de la problématique aux îles Féroé d'une part parce qu'on ne peut plus avoir de bateau et que c'est extrêmement frustrant pour moi et aussi parce que je me suis rendue compte qu'en France, on tuait encore plus de dauphins qu'aux îles Féroé alors pas de manière ciblée puisque le dauphin est protégé en France mais à cause des engins de pêche qui ne sont pas du tout sélectifs donc on est sur des estimations qui ont entre 6 et 8 000 dauphins qui sont tués chaque année rien que dans le golfe de Gascogne sur la partie française c'est un taux de mortalité qui est absolument intenable pour la population et c'est dû encore une fois au fait qu'on n'a pas des engins de pêche qui sont sélectifs et qu'on pose les filets de pêche au milieu des dauphins donc ce qui se passe c'est que du coup les pêcheurs se disent si on capture c'est de l'accident donc il y a une permissivité au niveau de la loi qui dit que en termes d'espèces protégées si vous les capturez sans les avoir ciblées c'est de la capture accidentelle donc c'est légal sauf qu'en fait ça n'a plus rien d'accidentelle quand c'est récurrent c'est prévisible et c'est évitable en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que les dauphins sont des victimes collatérales qui sont sacrifiées au secteur de la pêche et en fait à notre appétit en poisson parce que les images qu'on a vues de massacres de baleines et de dauphins c'est une chose c'est extrêmement choquant mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui c'est plus ça qui menace la survie de ces espèces aujourd'hui ce qui menace la survie des mammifères marins et la première cause de mortalité c'est la pêche c'est les engins de pêche et donc c'est la demande en poisson qui explose donc d'une part il y a un effet sur le fait que ça les affame parce qu'il y a de plus en plus de dauphins qui s'échouent affamés ça a aussi un impact sur les oiseaux sur les oiseaux marins les études scientifiques qui sont sorties montrent que en 50 ans on a la pêche à exterminer 70% des oiseaux marins à cause de la réréfaction de la nourriture ils ne peuvent pas nous concurrencer et parce qu'ils sont capturés dans les engins de pêche pareil pour vous donner juste un exemple qui nous donne une idée de l'ampleur du carnage cet hiver en pleine zone Natura 2000 un filetieur alors c'est un petit il fait 12 mètres donc on se dit mon petit bateau artisanal qui relève son filet en une heure il y avait une trentaine d'oiseaux marins dans son filet une heure un bateau de pêche ils sont des centaines dans le golfe de Gascogne et quand j'en parle en plus à un ami pêcheur parce que j'ai quand même des amis pêcheurs il me dit mais si tu savais parfois c'est 70 qu'on en relève sur un filet 70 oiseaux marins qui ne sont pas déclarés et là encore c'est aussi la problématique de la le manque de transparence c'est pour ça que nous on milite vraiment activement pour qu'il y ait des caméras embarquées sur les bateaux de pêche qui filment ce qui sort des filets pour identifier les navires qui sont les plus destructeurs parce qu'aujourd'hui la déclaration de capture de dauphins est obligatoire sauf qu'on est à moins de 5% de déclaration de capture les pêcheurs ne déclarent pas et en fait si les cadavres de dauphins ne s'échouaient pas sur les plages le problème n'existerait pas pas vu pas pris et c'est ça qui pose problème et donc nous ce qu'on a fait parallèlement au fait d'aller sur les zones de pêche pour filmer ça parce que c'est important d'avoir les images on a aussi fait des expositions de cadavres de dauphins dans les centres-villes et du coup on interpelle les gens sur le fait qu'en fait il y a des milliers de dauphins qui meurent chaque année en France à cause de la surconsommation de poissons à cause de la pêche qui n'est pas sélective et ça interpelle beaucoup les gens et moi j'ai été étonnée de voir que même dans des villes côtières comme La Rochelle par exemple on a eu des gens qui nous disaient mais on n'a pas de dauphins en France donc c'est assez terrible parce que déjà on ne peut pas s'émouvoir ou porter le deuil de la disparition d'une espèce dont on est en l'existence et parce qu'en fait c'est important de combler ce déficit quand on est en tout cas surtout quand on est français parce qu'on a un rôle à jouer qui est vraiment hyper important on est la deuxième surface maritime mondiale 11 millions de kilomètres carrés on est sur tous les océans de la planète et donc c'est important qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans l'océan et c'est Eric Tabarly qui disait pour les français l'océan c'est le machin qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage et ça il faut que ça change parce que c'est terrible en fait on n'a pas le droit d'être aussi déconnecté de l'océan quand on est citoyen citoyen de la deuxième surface maritime mondiale donc à mon sens ce qui se passe avec les dauphins dans le golfe de Gascogne c'est un enjeu qui est fondamental et c'est une bataille qu'on ne peut pas se permettre de perdre parce que si on n'arrive pas à épargner une espèce aussi charismatique que les dauphins sur un enjeu qui se passe sur le pas de notre porte c'est chez nous je ne vois pas comment on va sauver l'océan c'est foutu pour le reste donc les dauphins sont ce qu'on appelle un peu l'espèce parapluie c'est à dire que c'est plus facile c'est comme ça de toucher les gens avec ce qui arrive aux dauphins si on vous parle du sort des sardines ou des anchois bon et du coup c'est ça qui est important c'est que si on arrive à préserver l'habitat des dauphins parce qu'on ne préserve pas les espèces si on ne préserve pas leur habitat c'est un leurre si on arrive à préserver l'habitat des dauphins on préserve aussi celui de toutes les espèces qui évoluent avec eux et donc c'est vraiment fondamental je crois que j'ai tout dit là dessus oui ah si quand même pour vous donner un ordre d'idée ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la mémoire aujourd'hui vous voyez quand il y a une baleine qui s'approche d'un porc c'est tout de suite quelque chose d'extraordinaire c'est dans la chronique des faits divers etc et en fait quand on lit les récits historiques on nous explique que sur la façade atlantique française les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les bancs de baleines imaginez imaginez à quoi ça ressemblait avant qu'on détruise tout et je pense que c'est important parce que ça donne une idée de l'ampleur du carnage et à quel point là on est vraiment en train de se battre pour sauver le dernier bout de cette peau de chagrin donc ça permet aussi d'estimer un peu mieux l'urgence de la situation voilà peut-être qu'on va attaquer la troisième partie du coup sur le radicalisme bon voilà ce petit passage de Jean-Christophe Ruffin qui date de 2007 moi je l'avais vu à l'époque bon j'avais bondi parce qu'évidemment Paul Wasson n'a jamais tué personne mais ça fait partie de la diabolisation de Sea Shepherd je vais revenir sur la question des deux bateaux les deux baleiniers islandais justement qui ont été coulés alors contrairement à ce que dit le journaliste ils n'ont jamais repris la mer ils sont toujours échoués sur une plage et ils ne reprendront jamais la mer donc c'était quand même on a pu amputer enfin je dis on moi j'avais 7 ans mais on a pu amputer de 50% la capacité de chasse baleinière de l'Islande en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le premier bateau qui a été coulé par Paul Watson c'était le Sierra en 1979 c'était un baleinier notoire qui tue illégalement des milliers de baleines chaque année et en fait il n'y a rien qui l'arrêtait rien n'était fait pour l'arrêter en tout je crois qu'il y a une dizaine de bateaux qui ont été coulés par Sea Shepherd tous illégaux et qui tuaient des espèces protégées donc là en fait l'intérêt c'était il est double il est déjà de marquer le coup d'augmenter le prix à l'assurance c'est à dire que ça a multiplié par mille l'assurance pour ces bateaux là donc c'est un peu dissuasif quand même et puis surtout en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est ce genre d'action qui ont fait coller à Sea Shepherd l'étiquette d'organisation violente et je trouve ça intéressant en fait justement de revenir sur cette idée de la violence quand on sait que Sea Shepherd n'a jamais blessé personne ces baleiniers étaient illégaux ils tuaient illégalement des espèces protégées mais on estime que c'est violent que c'est inacceptable et donc ça nous renvoie je pense à notre définition de la violence et puis notre hiérarchie des valeurs qu'est-ce qui est plus important est-ce que c'est la vie d'espèce protégée ou est-ce que c'est la propriété privée de braconnier est-ce que si quelqu'un est sur le point d'agresser quelqu'un d'autre au couteau et vous détruisez ce couteau est-ce qu'on va vous qualifier de violent non parfois la non-assistance par contre peut vous être reproché la seule question qui se pose ici c'est pas est-ce que c'est violent ou est-ce que c'est pas violent c'est est-ce que l'être humain est à ce point supérieur au reste du vivant que nos intérêts superflues même illégaux passent avant les intérêts vitaux d'autres espèces c'est ça la vraie question c'est une question philosophique et Jean-Christophe Ruffin qui pour la sortie de son livre Le parfum d'Adam sur l'éco-terrorisme voilà je trouvais ça assez incroyable qu'il puisse dire à une heure de grande écoute c'était sur le grand journal de Canal Plus que Paul Watson n'avait pas hésité à tuer des gens là c'est là que je vois à quel point ça a évolué quand même parce que je pense qu'il ne pourrait plus dire ça aujourd'hui il a pu le dire à l'époque aujourd'hui ça ne passerait pas parce qu'il y aurait un tollé parce que les gens connaissent davantage et que du coup ce genre de de diffamation ne passerait pas mais mais voilà moi je sais que pour le coup quand j'ai rencontré Paul Watson c'était en 2005 à Paris j'étais encore étudiante j'ai j'ai vraiment été je me suis complètement reconnue dans ses propos en fait donc son discours qui est biocentrique finalement qui place le vivant au centre de tout et qui respecte tout et tout le monde et qui respecte la planète et qui et qui considère que finalement les intérêts des animaux marins sont très peu défendus et que c'est ça que nous on va défendre et d'ailleurs il avait une très bonne réponse à un des directeurs de Greenpeace de l'époque quand il avait coulé le Sierra qui lui avait dit ce que tu as fait est inacceptable inadmissible impardonnable et Paul lui a dit ben en fait moi j'ai pas fait ça pour le mouvement écologiste trouve moi une baleine qui désapprouve ce qu'on a fait je te promets qu'on le fera plus jamais et en fait la réponse elle est là nous on travaille pour les baleines pour l'océan dans deux limites que ce qu'on se fixe c'est à dire de ne jamais blesser personne et de de n'agir que sur les activités illégales c'est à dire que pour saisir des filets ou pour couler des bateaux aujourd'hui c'est un peu plus compliqué mais pour intervenir physiquement sur des actions qui sont menées ça ne sera que sur des actions illégales la problématique par exemple des captures de dauphins dans le golfe de Gascogne elle est terrible malheureusement aujourd'hui c'est légal donc là on est sur une stratégie de lanceur d'alerte c'est à dire de faire en sorte que de braquer les projecteurs là dessus il faut que l'opinion publique s'empare de cet enjeu là il faut mettre la pression sur les pouvoirs publics parce que sans pression ils ne bougeront pas et il faut faire évoluer les lois et une fois que les lois ont évolué il faut mettre en place les moyens pour les faire respecter les faire appliquer parce qu'il y a très peu de contrôle en mer c'est aussi le coeur du problème donc voilà je trouve intéressant vraiment cette question de la radicalité la violence du mouvement écologiste quand on sait qu'en fait on est à plus de 700 écologistes qui ont été assassinés ces dix dernières années et que finalement sur les mouvements écologistes il y a il y a très peu de violence contre les personnes en réalité donc donc voilà je trouve que Sea Shepherd est un cas intéressant parce que parce que justement on nous a beaucoup reproché d'être violent alors que à mon sens ce qu'on fait finalement est le minimum vital et et là aussi je trouve que Paul pour le coup a une très bonne réponse quand on lui dit est-ce que vous êtes des éco-terroristes il répond moi je ne bosse pas pour Monsanto ou pour Total donc non je ne suis pas un éco-terroriste les éco-terroristes c'est ceux qui terrorisent ceux qui sèment la terreur sur la planète et donc et donc voilà mais en tout cas moi quand j'ai lancé Sea Shepherd en France je pensais que ça allait vraiment rester quelque chose d'embryonnaire parce que je me suis dit Sea Shepherd c'est quand même une organisation à la base qui est anglo-saxonne et qui est beaucoup plus combative sur la question écologique et animale que les associations de tradition française donc je me suis dit bon en fait on va faire peur à tout le monde et puis et voilà on va rester complètement marginaux et en fait ça n'a pas du tout été le cas je me souviens là où j'ai compris que vraiment il y avait un terreau fertile entre guillemets pour le message et le mode d'action de Sea Shepherd en France c'est quand Paul est venu faire sa tournée européenne en 2008 et donc moi j'étais étudiante à la fac à Jussieu et j'avais demandé un amphithéâtre pour sa conférence et c'était un amphi de 300 places et je m'étais dit mais ça va être ridicule on va être 20 là-dedans et mais bon je n'avais pas trouvé plus petit de disponible et en fait l'amphi était plein à craquer il y a des gens qui étaient debout assis dans les escaliers et Paul a eu une standing ovation de plus de deux minutes et je me suis dit bon je pense qu'en fait s'il y a vraiment il y a un écho en France pour des actions à la Sea Shepherd et aujourd'hui on est 15 ans plus tard 16 ans plus tard l'antenne française est une des antennes les plus actives et les plus importantes de Sea Shepherd au niveau mondial et je me dis que heureusement parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance de la France au niveau de la protection de l'océan moi je considère que ça devrait être une grande cause nationale la protection de l'océan en France mais il y a un petit travail de reconnexion à faire pour que les français et les français se sentent vraiment concernés et prennent conscience de leur responsabilité et de l'importance de l'enjeu à la fois pour des questions purement écologiques et presque utilitaristes parce que si l'océan meurt nous mourrons mais aussi parce que c'est ce qui fait vibrer notre âme aussi c'est aussi Baudelaire encore une fois qui disait homme libre toujours tu chériras la mer et c'est vrai que c'est universel cette beauté cette force de l'océan donc à plusieurs niveaux c'est une nécessité vitale voilà je vais terminer là-dessus et puis s'il y a des questions j'y répondrai avec plaisir merci je vais passer la parole à qui veut poser des questions aussi bien sur les archives qui avaient été choisies aussi bien sur les actions présentées tu as déjà beaucoup parlé je parle trop bonsoir alors merci c'était très intéressant les images d'archives sont magnifiques merci Lina et puis merci de votre intervention c'est très riche très pédagogique c'est très éclairant j'ai une question qui est relative justement à cette émission de Denisot est-ce qu'il y a eu un droit de réponse parce que c'est un point alors là du coup on a vu des choses qui sont dans un sens mais est-ce que du coup il y a des actions qui donnent l'aspect très positif qui du coup contrecarrent cette idée fausse de violence de terrorisme et du coup si oui est-ce qu'on peut les relayer parce que ça peut être aussi à notre niveau aujourd'hui maintenant et toujours après ça je me dis qu'est-ce qu'on peut faire maintenant tout de suite avec la force des réseaux sociaux ouais alors moi j'avais contacté Canal+, pour avoir pour avoir la bande à l'époque parce que parce qu'en fait je voulais qu'on attaque Jean-Christophe Riffin en diffamation parce que c'est grave quand même ce qu'il a dit et il y a il y a trois mois de délai pour pour la diffamation et en fait ça a dépassé les trois mois et donc on n'a jamais pu le faire et à l'époque sur les réseaux sociaux on était beaucoup moins présents je ne sais pas plus s'il y avait Facebook en 2007 moi aussi il devait y avoir mais bon c'était notre audience et notre notoriété étaient bien moindres et du coup il n'y a pas vraiment eu de réponse là-dessus après sur les actions positives de Sea Shepherd aujourd'hui il y en a pléthore sur le site internet sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'articles aussi les actions elles ne sont quand même pas suffisamment mais elles sont quand même assez médiatisées et donc voilà notre meilleure réponse à ce genre de propos c'est toutes les conférences qu'on peut faire les bouquins qu'on écrit les films les documentaires qui sortent sur ce qu'on fait vraiment aujourd'hui quand on s'intéresse un petit peu à ça Sea Shepherd est devenu quand même un acteur incontournable de la protection de l'océan et donc voilà c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure c'est que ce passage-là aujourd'hui en 2022 ce n'est pas possible il ne peut pas dire ça ça ne passerait pas d'autres questions moi j'aurais une question qui serait comment tu as trouvé en fait les archives qu'on pouvait avoir est-ce qu'elles peuvent avoir elles peuvent jouer un rôle aussi de de conscience de conscience etc est-ce que tu as été étonnée des choses qu'on a pu retrouver ou pas j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer à quel point déjà à l'époque j'étais étonnée en fait la toute première qui dit qu'en fait les poissons ne sont pas tués ils sont pêchés donc on n'emploie pas le terme de tuer c'est encore une fois ce rapport aux poissons où on fait que ce n'est pas un animal ce n'est pas un être vivant c'était étonnant d'entendre ça à cette époque-là j'ai trouvé aussi je trouve ça assez instructif de montrer un peu le ton qui est donné par exemple sur les massacres de dauphins au Japon c'est insupportable d'entendre ça aujourd'hui la prise est bonne une belle pièce pour qui on veut mais ça montre aussi que voilà que les mentalités évoluent et j'ai trouvé ça très très intéressant de voir les images d'archives des baleiniers coulés coulés en Islande voilà et puis le passage de Jean-Christophe Ruffin je trouve que c'est important parce que vraiment ça montre à quel point à quel point c'est important de chercher les informations et de ne pas s'en tenir à ce qu'on nous dit et à quel point il y a cette facilité comme ça à essayer de de diaboliser même en diffamant finalement un mouvement qu'on n'a pas compris en fait Jean-Christophe Ruffin soit soit il n'a pas compris soit il est vraiment dans une volonté malveillante mais j'avais lu son bouquin et il y avait un passage qui m'avait interpellé parce que ce sont des personnages qu'il fait parler mais quand même c'est en temps de guerre les personnages de son livre risquent leur vie pour aller sauver des animaux de ferme qui ont été abandonnés à mourir de faim et dans le livre il dit ce que font ces gens est une insulte à l'humanité parce que ils risquent leur vie d'être humain pour aller sauver des animaux donc ça va quand même très très loin donc je pense qu'on ne s'entendrait pas du tout là-dessus avec Jean-Christophe Ruffin mais voilà c'est d'une manière générale je trouve que les images du passé qui montrent l'exploitation de l'océan et cette image cette idée qu'on s'en faisait de quelque chose d'inépuisable c'est très éclairant à la lumière de ce qu'on voit de ce que l'océan est en train de devenir aujourd'hui moi j'ai été étonnée quand on a vu les premières images de la prise de conscience déjà relativement tôt en fait de l'industrialisation de la pêche oui 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 c'est vrai parce que justement le passage est intéressant aussi où il dit que les pêcheurs qui en restent aux anciennes méthodes et qui ne passent pas au chalutage sont considérés comme des arriérés et des bons à rien mais la façon dont ils le disent c'est pas une bonne chose donc oui ça montre qu'il y avait déjà cette prise de conscience et parfois on a des extraits comme ça de gens qui ont dit des choses dans les années 60 ils étaient déjà extrêmement conscients alors tout d'abord je voulais vous remercier pour la présentation de ce soir et aussi je ne sais pas si vous l'avez fait toute seule ou accompagnée de Lina mais pour tout le travail de recherche bibliographique qui a dû être assez important c'est Maëva là-bas qui a fait ça merci à vous très bon choix en tout cas qui nous montre vraiment l'évolution ou plutôt l'absence globalement d'évolution en une cinquantaine d'années malheureusement sur beaucoup de domaines et je voulais poser une question justement vis-à-vis du titre de la conférence qui est pour quelle porte-parole parce que la question de porte-parole c'est avant tout la question de l'oreille qui est là pour écouter et je voulais savoir pour vous comment avait évolué dans notre société notamment française la question de l'intérêt porté à l'océan sachant que par rapport à il y a peut-être une dizaine d'années on a moins j'ai l'impression de rapport à l'océan notamment d'un point de vue culturel car ce qui semble vraiment amener le focus sur l'océan c'est pas tant toutes les activités associatives comme la vôtre malgré leur importance ou les nombreux documentaires comme notamment celui qui a été cité d'Arte bien qu'il soit très bien fait mais ça a l'air d'être avant tout l'aspect culturel presque pop culture avec ce que disait le journaliste et Flipper le Dauphin qui tout de suite amène aux gens un certain imaginaire de l'océan et aujourd'hui en France on n'a plus des émissions comme Thalassa qui n'existent plus même des chaînes dédiées au département d'outre-mer n'existent plus comme la 19 et finalement on dirait qu'on n'a plus vraiment de référents culturels communs pour tout un chacun et j'aimerais savoir comment vous percevez peut-être cette absence de référents culturels envers la mer merci Thalassa ça n'a jamais été une émission très militante moi je me souviens de reportages de Thalassa où ils justifiaient complètement les massacres de Dauphin aux îles Ferroé ou dans les îles Salomon en disant que c'était traditionnel on a fait quelques sujets avec eux et vraiment ils marchent sur des oeufs pour ne surtout pas froisser les pêcheurs pour moi Thalassa ce n'est pas l'émission de protection de l'océan ça parle de l'océan mais alors la vie marine c'est pour le coup c'est quelque chose à exploiter point barre donc ça ne m'a jamais fait rêver après je pense que ce que vous dites en fait c'est intéressant dans le sens où pour le coup je trouve que Sea Shepherd quand même on arrive c'est pas suffisant mais on arrive à interpeller d'une certaine manière parce que je pense que ce que disait Paul aussi c'est une baleine qui se fait harponner ça n'est pas une histoire mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine ça devient une histoire et du coup parce qu'on a des actions qui sortent des sentiers battus qui sortent de l'ordinaire ça permet de braquer des projecteurs sur des enjeux dont personne ne parlerait ou trop peu et donc ça c'est quand même une force assez intéressante après on est dans dans une société où c'est difficile de de toucher les gens avec des problématiques qui leur paraissent éloignées et j'ai trouvé ça très intéressant et instructif par exemple l'engouement populaire et médiatique qu'il y a pu y avoir sur le cas de l'orque ou du beluga dans la Seine où là on a eu non mais ça a été colossal colossal alors que à côté de ça ils sont des milliers à mourir dans l'océan du fait de nos choix aussi de nos modes de vie et dans l'indifférence finalement ça a été ça a été reproché d'ailleurs parce qu'on nous a dit bon alors en fait on en fait tout un foin pour un animal alors que c'est les espèces entières qui sont en train de crever mais au final je pense que nous pour le coup notre coeur de métier c'est la préservation des espèces et des écosystèmes et pour le coup on s'est énormément mobilisé sur ces individus là parce que déjà parce que ils ont un intérêt propre et une valeur intrinsèque je vois pas pourquoi ils voudraient pas le coup qu'on se mobilise pour eux et puis aussi parce que c'est des ambassadeurs de leur espèce et moi j'aurais été beaucoup plus inquiète si même quand un beluga vient mourir sous nos fenêtres tout le monde s'en fout que s'il y a un engouement qui paraît effectivement disproportionné par rapport à à l'indifférence que semble susciter la disparition enfin l'extermination des espèces mais donc je pense qu'en fait ce qui est important pour rejoindre le côté culturel auquel vous faites référence ce qui est important c'est de réussir à raconter des histoires parce que c'est ça qui touche les gens et là il y a un projet de film notamment sur la genèse de Sea Shepherd un film cinématographique avec des acteurs etc mais vraiment basé sur l'histoire de Sea Shepherd et je pense que c'est hyper hyper important parce que parce que ça permettra sans doute de toucher les gens bien plus efficacement que n'importe quel documentaire ou que n'importe quelle conférence parce qu'on rentre dans le domaine culturel où vraiment on va raconter d'histoires avec le côté universel qui peut y avoir là-dedans et je pense que ça touchera les gens au-delà de ceux qui s'intéressent à l'océan ça peut toucher tout le monde parce que c'est une histoire humaine en fait avec voilà des histoires de trahison de passion de risque mais au final au service de l'amour de l'océan et donc j'espère que ça sera un moyen de véhiculer le message d'une manière hyper efficace bien plus que tout ce qui peut être fait par ailleurs d'autres questions bonjour Jean Carive de l'INA merci beaucoup pour votre intervention et votre présentation on voit dans les émissions des années 60-70 comme vous l'avez dit et comme Catherine l'a dit aussi une certaine prise de conscience et une position de la télévision un peu pas si caricaturale que ça avec malgré tout la précaution de Georges Pernoud d'Antarassa comme vous l'avez souligné on voit qu'il prend beaucoup beaucoup de distance et de précaution aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est dans les grands médias télévisés d'aujourd'hui comment vous percevez à la fois la médiatisation de ces sujets-là comme la surpêche et la médiatisation des actions de préservation de sang comme les autres je pense que les médias restent en fait les médias ils ont envie d'avoir de l'audimat et des téléspectateurs et donc il faut quand même que ça intéresse les gens et ce dont on se rend compte c'est que bon nous par rapport à d'autres organisations on est un peu plus on en a un peu plus de matière aux médias parce que il y a cette cette image de confrontation médiatiquement c'est plus intéressant de faire un sujet sur une mission de Sea Shepherd que sur quelque chose qui est purement contestataire des signatures de pétition c'est pas très bankable entre guillemets mais au final on reste quand même sur les mêmes ressorts je trouve c'est à dire que ce qui va permettre de vraiment donner une caisse de résonance à notre message c'est aussi quelles sont les célébrités par exemple qui s'en emparent on fait venir des influenceurs des youtubeurs sur l'émission ça permet de toucher leur communauté ça permet aussi d'intéresser davantage les médias et ça ça reste quelque chose qui est inchangé par rapport aux années précédentes sur les dans les années 80 par exemple Paul Watson qui s'était fait confisquer son bateau à un moment donné avait du coup fait une parenthèse terrestre sur laquelle il avait lancé une campagne pour préserver les loups pour sauver les loups au Canada parce qu'il se faisait tuer à l'hélico de façon illégale en plus avec la complicité du ministère de l'écologie de l'époque etc et donc bref du coup il avait fait une campagne là dessus et il avait fait une conférence de presse à laquelle il avait invité l'actrice Bauderrec aujourd'hui c'est plus de notre époque mais à l'époque je crois que c'était un peu la Pamela Anderson de l'époque et en fait il avait invité Bauderrec et la conférence de presse était pleine de journalistes la pièce était pleine de journalistes et il y a le journaliste du Vancouver Sun qui lui dit mais en fait pourquoi pourquoi vous nous amenez Bauderrec c'est quoi le rapport avec les loups qu'est-ce qu'elle y connaît aux loups et donc Paul lui a répondu bah en fait j'aurais très bien pu inviter alors il a donné les deux noms je ne m'en souviens pas deux spécialistes deux loups biologistes j'aurais pu les inviter mais en fait cette pièce serait vide parce que vous vous en fichez par contre il y a Bauderrec la pièce est pleine et demain on sera en couverture de votre journal donc voilà c'est les médias qui fixent les règles du jeu et donc je joue en fonction de ces règles pour faire passer les messages et ça ça n'a pas changé on va peut-être on va peut-être arrêter avec ça alors très bien merci beaucoup Alina en tout cas c'était vraiment très très intéressant et chouette comme expérience merci j'espère que ça vous a plu merci n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sur internet voilà et puis demain on fait une grande une grande annonce parce qu'on a un tournant de l'histoire de Sea Shepherd et ça va être ça va être intéressant voilà bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501